Qu'avait Yéguier Djibri les cartes des militantes du RDPC de son domicile, un épisode révélateur de la politique au Cameroun ? Dans les méandres de la politique camerounaise, une scène récemment capturée illustre à elle seule les tensions et les dynamiques qui animent les coulisses du pouvoir. Kaveyéguier Djibri, président de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis 32 ans consécutifs, s'est retrouvée au cœur d'un épisode peu commun, révélant les nuances de la politique de manière inattendue. Des militantes du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vêtues de leur tenue emblématique, se sont rendues au domicile de Kaveyéguier Djibri pour exprimer leur soutien et lui présenter leurs félicitations suite à sa réélection à la présidence de l'Assemblée nationale. Cependant, leur démarche s'est heurtée à un mur lorsque le président de l'Assemblée nationale a décidé de ne pas leur ouvrir ses portes. Le lanceur d'alerte Enzuimanto a rapporté cet incident, soulignant l'ironie de la situation où des femmes dévouées à leur parti se sont retrouvées devant une porte close, sans même la possibilité de rencontrer celui qu'elles étaient venues féliciter. Les informations recueillies révèlent que Kaveyéguier Djibri l'aurait décliné la visite en prétextant la fatigue et le repos, laissant ainsi les militantes repartir bredouilles, privées même d'un simple geste d'hospitalité. Cet événement met en lumière les tensions sous-jacentes au sein du RDPC et plus largement, dans le paysage politique camerounais. La réélection sans contestation de Kaveyéguier Djibri pour la 32e année consécutive à la tête de l'Assemblée nationale soulève des questions sur la démocratie et la pluralité dans le système politique du Cameroun. Lors de la séance plénière élective qui s'est déroulée au palais des congrès de Yaoundé, Kaveyéguier Djibri l'a remporté une majorité écrasante des voix, avec seulement 13 bulletins déclarés nuls sur 156. Son maintien au pouvoir, sans concurrence réelle, souligne les défis persistants en matière de démocratie et de gouvernance au Cameroun. Cette histoire révèle également les frustrations croissantes au sein de l'opposition et de la société civile, face à un régime politique qui semble figé dans ses habitudes. Les militantes du RDPC, et conduites à la porte du président de l'Assemblée nationale, sont un exemple tangible de ces tensions latentes. En conclusion, cet épisode offre un aperçu saisissant de la politique camerounaise, marquée par des enjeux de pouvoir, des rivalités internes et des défis persistants en matière de démocratie et de gouvernance. Pour rester informés sur les développements de cette histoire et sur les actualités les plus importantes du Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Flash Info et suivez-nous pour des mises à jour en temps réel. Valsero appelle Paul Biya à céder le pouvoir, Maurice Cantot cité comme alternative. Une voix influente s'est élevée dans le paysage politique camerounais alors que le rappeur Valsero prend position sur la scène nationale, appelant le président Paul Biya à céder le pouvoir après 42 ans de règne ininterrompue. Lors d'une entrevue diffusée sur les ondes de ABK Radio, Valsero a lancé un appel sans équivoque à un changement de leadership, soutenant que le président actuel avait manqué l'occasion de diriger le pays de manière efficace. Valsero, connu pour son engagement social à travers sa musique, a exprimé son désir de voir le Cameroun évoluer vers de nouveaux horizons en laissant la place à une nouvelle génération de leaders. Selon lui, le leader de l'opposition, Maurice Cantot, incarne cette alternative prometteuse pour l'avenir du pays. Je dirais à Paul Biya de laisser et partir. Il a eu sa chance pendant longtemps et qu'il n'a pas su saisir. 42 ans de perdu, il est temps de donner à quelqu'un d'autre sa chance et on sait vers qui ma confiance se tourne, le professeur Cantot, a affirmé Valsero lors de son intervention sur ABK Radio. Outre son message politique percutant, Valsero a partagé son profond désir de retourner au Cameroun, évoquant les liens indéfectibles qui le relient à son pays d'origine. Vivant loin de sa famille en Europe, il a décrit avec émotion la nostalgie de son pays natal et exprimé le souhait ardent de retrouver ses racines. « Je donnerai tout ce que j'ai, pour pouvoir passer une heure à la maison. Si vous saviez la dureté de la vie en Europe. Je vis loin de mon père et de ma mère, j'aimerais rentrer à la maison, au Cameroun. Note de la rédaction, a-t-il partagé avec sincérité ? » Les propos de Valsero résonnent avec de nombreux Camerounais, reflétant à la fois les aspirations politiques pour un changement démocratique et le désir personnel de renouer avec ses origines malgré les défis économiques et sociaux. Cette intervention marque un tournant dans le débat politique camerounais, incitant à la réflexion sur l'avenir du pays et les alternatives possibles pour répondre aux attentes du peuple camerounais. Pour rester informé sur les développements de cette histoire et sur les actualités les plus importantes du Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Flash Info et suivez-nous pour des mises à jour en temps réel. Marlène Anvoutou évoque les perspectives de changement politique au Cameroun après l'élection de Diomé au Sénégal. L'onde de choc provoquée par l'élection de Diomé faille au Sénégal résonne jusqu'aux confins du Cameroun, suscitant des réflexions profondes sur le potentiel de renouveau politique dans le pays. Marlène Anvoutou, femme d'affaires et figure politique éminente, a pris la parole pour exprimer son opinion sur cette question brûlante qui agite les esprits camerounais. Le récent triomphe électoral de Diomé faille, jeune politicien de 44 ans, a captivé l'attention du monde entier, démontrant que la jeunesse peut jouer un rôle crucial dans la gouvernance d'un pays. L'élection de faille pourrait le propulser au rang de cinquième président de la République sénégalaise depuis l'indépendance du pays en 1960, signifiant ainsi un changement majeur dans la tradition politique sénégalaise. Cette victoire historique a incité Marlène Anvoutou à évoquer les parallèles avec la situation politique au Cameroun, où le débat sur la relève générationnelle et le renouveau politique est plus que jamais d'actualité, à l'approche des élections présidentielles. Alors que le Cameroun se prépare à une éventuelle réélection d'un président âgé de 92 ans pour un mandat de 7 ans, Anvoutou souligne le contraste saisissant avec le choix des Sénégalais de confier leur destin à un leader plus jeune. Cette divergence suscite des interrogations profondes sur les perspectives de changement et d'évolution démocratique dans les deux pays. Pendant que les Camerounais s'apprêtent à réélire un homme de 92 ans pour un mandat de 7 ans, les Sénégalais viennent de confier leur destin à un jeune de 43 ans. Ils ont obtenu leur indépendance en 1960, la même année que le Cameroun. Ils ont leur cinquième président en 2024. En tout cas, si Cabral Liby croit qu'il va perdre les élections en 2025, c'est son problème. Même par la force, il sera président. « Trop c'est trop », a affirmé Marlène Anvoutou, exprimant ainsi son désir de voir émerger un renouveau politique au Cameroun. Les mots d'Anvoutou résonnent comme un appel à l'action et à la réflexion, invitant les Camerounais à envisager un avenir politique différent, caractérisé par le dynamisme et l'innovation. Alors que les élections présidentielles approchent, ces propos soulèvent des questions cruciales sur la direction que le Cameroun souhaite prendre, et sur la possibilité d'un changement politique radical. Pour rester informé sur les développements de cette histoire et sur les actualités les plus importantes du Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Flash Info et suivez-nous pour des mises à jour en temps réel. Tensions électorales au Cameroun, Paul Biya et Maurice Cantot s'affrontent dans une lutte acharnée. Les cieux politiques du Cameroun sont agités alors que la bataille pour les élections présidentielles de 2025 s'intensifie, mettant en scène une confrontation épique entre le parti au pouvoir et l'opposition. Un récent article de Jeune Afrique a jeté une lumière crue sur cette guerre politique enflammée, mettant en exergue les manœuvres stratégiques et les tensions croissantes entre les différentes forces en présence. La période d'inscription sur les listes électorales est devenue l'épicentre de cette bataille politique, où chaque camp cherche à consolider son emprise sur le paysage électoral. Des allégations fusent de l'opposition, accusant le parti au pouvoir d'utiliser les organes de scrutin à ses propres fins, jetant ainsi le doute sur la transparence du processus électoral. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, de Maurice Cantot, principal adversaire de Paul Biya, mène une campagne d'inscription massive sur les listes électorales depuis 2017, malgré les obstacles et les intimidations. En parallèle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir mobilise également ses troupes pour assurer sa position dominante. Eric Essousse, directeur général d'élections Cameroun, ELECAM, a donné le coup d'envoi de la campagne de révision des listes électorales à Yaoundé, marquant le début d'une compétition acharnée entre les différents acteurs politiques. Cependant, des difficultés techniques et des critiques sur la transparence du processus persistent, jetant une ombre sur la légitimité des prochaines élections. Outre les défis internes, la diaspora camerounaise, constituée de millions de personnes à travers le monde, pourrait jouer un rôle déterminant dans le scrutin à venir. Des appels à l'ouverture de bureaux de vote à l'étranger soulignent l'importance de la participation des camerounais vivants à l'étranger dans le processus démocratique. Malgré les obstacles, l'opposition et la société civile continuent de réclamer des réformes et une plus grande transparence dans le processus électoral, tandis que les tensions politiques montent crescendo à l'approche des élections. L'avenir politique du Cameroun reste incertain, mais une chose est sûre, la bataille pour le pouvoir est loin d'être terminée. Pour rester informé sur les développements de cette lutte électorale et sur les actualités les plus importantes du Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Flash Info et suivez-nous pour des mises à jour en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada